Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence portant sur l'utilisation de la carotte pour améliorer la vision humaine. Mon nom est Rebecca Boilly, je suis la coordonnatrice de la formation contenue de la Faculté des sciences et des génies de l'Université Laval et je suis en compagnie de votre conférencier, M. Tigran-Galstienne, bonjour, qui est professeure titulaire au département de physique, génie physique et d'optique de l'Université Laval. Donc aujourd'hui, la conférence qu'on vous offre va être d'une durée de 50 minutes, puis on va avoir une période de questions de 10 minutes à la fin. Je vais vous demander d'écrire vos questions dans la portion clavardage du lien Zoom, puis c'est moi qui vais les lire à haute voix à la fin de la conférence à M. Galstienne qui va vous répondre par la suite. Donc, deux petites choses avant qu'on commence. Toutes les conférences qu'on vous offre sont enregistrées, donc si vous n'avez pas pu la visionner aujourd'hui ou que vous voudriez la revoir, elle va être enregistrée et puis disponible en rediffusion. Nos conférences sont également disponibles pour des clientèles corporatives, donc si vous voudriez l'offrir dans votre compagnie, juste à communiquer avec nous, puis nous vous donnerons les détails avec plaisir. Et puis dernièrement, notre prochaine conférence se tiendra le 18 octobre prochain, et elle portera sur la compréhension et la génération d'images à l'aide de l'apprentissage profond. C'est M. Jean-François Lalonde, le professeur à l'Université Laval, qui va vous l'offrir. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous laisse pour cette conférence. Donc, bonne conférence. Merci, Tigran. Merci. Très bien. Bonjour tout le monde. Comme Rebecca a mentionné, je suis professeur au département de physique. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un projet que notre groupe a mené depuis déjà presque deux décennies. C'est l'utilisation des cristaux liquides pour l'amélioration de la vision humaine. Et le mot carotte ici provient du fait que les premiers cristaux liquides ont été découverts à partir des carottes. Donc, voici l'aperçu de ma présentation. Je vais commencer par une introduction où je vais vous décrire très rapidement comment tout ça a commencé. Puis le laboratoire de recherche et les projets de recherche que j'ai lancés ici à l'Université Laval. Je vais ensuite parler de quelques problèmes de vision humaine que nous allons essayer de régler justement avec notre technologie. Et pour vous présenter la façon comment nous avons réglé ce problème, on n'aura pas le choix. Il va falloir faire un petit rappel de ce qui est lumière. Puis on va faire une petite introduction pour les ondes, pour les lentilles. Et ensuite, on va revenir, mais plus en détail, sur les problèmes de vision humaine. Et ensuite, on va décrire comment on essaie de régler ce problème-là. Donc, ça va être, la solution va être basée sur les lentilles de carottes, comme on dit. Les matériaux qu'on utilise, comment ça fonctionne. Et finalement, quelques applications de ces lentilles. Premièrement, pour l'ophtalmologie, mais il y a aussi d'autres applications comme réalité virtuelle ou réalité augmentée. Finalement, on va conclure et j'espère qu'il y aura des questions pour discuter de ce projet-là. Donc, pour commencer, je suis né à Yerevan, en Arménie. J'ai fait mes études là-bas, école primaire, secondaire. L'équivalent de baccalauréat à l'Université d'État d'Yerevan en Arménie, en physique. Ensuite, j'ai continué mes études à Moscou. J'ai complété maîtrise et doctorat à l'Institut de génie physique de Moscou. Et finalement, je suis retourné travailler en Arménie pour à peu près un an et demi. Après lesquels, je suis parti pour la France. Donc, j'ai travaillé deux ans à l'Institut d'optique à Orsay, en France. Ensuite, un an à l'Université de Rennes 1. Après, c'est post-doc, comme on dit. Je suis arrivé à Québec, à l'Université Laval, où je travaille depuis. J'ai fondé deux laboratoires, un laboratoire de recherche et un laboratoire de caractérisation, ainsi qu'à trois entreprises de haute technologie qui utilisent justement les technologies qu'on développe ici à l'Université. Donc, avec cette courte introduction, ça, c'est une photo qu'on avait prise de mon groupe avant la COVID. Je vais les présenter un peu à la fin aussi, les gens qui ont contribué dans ce projet. Donc, le laboratoire de recherche que j'ai fondé travaille dans différentes applications de la lumière. Donc, un des axes très actifs dans mon groupe, c'est le développement des endoscopes ou des microscopes que nous pouvons implanter dans le cerveau et étudier le fonctionnement du cerveau. Il y a aussi des projets où nous étudions en général le tissu biologique. On étudie le comportement des bactéries, les membranes, etc. Puis finalement, dans cette section, on travaille beaucoup avec les êtres vivants, en commençant par les bactéries, ensuite les insectes, comme ici présenté, les parasitaïdes, etc. Puis finalement, on travaille avec des systèmes conçus pour étudier, par exemple, la vie des lemmings dans le nord, etc. Ça, c'est la partie que j'appelle l'étude du vivant. Mais dans mon groupe, il y a aussi beaucoup d'études et de développement des systèmes que j'appelle en plaisantant nature morte, dans le sens qu'on étudie, par exemple, les matériaux avec des fibres optiques pour développer des capteurs de température jetables. On travaille aussi sur l'amélioration d'efficacité énergétique, par exemple, pour les éléments photovoltaïques, des concentrateurs ou des fenêtres intelligentes pour ne pas trop chauffer les serres, par exemple. Et finalement, beaucoup d'activités dans mon groupe sont dédiées au développement des lentilles à cristaux liquides, justement. Mais aujourd'hui, je vais juste parler de la vision humaine seulement et comment on essaie de régler ces problèmes en utilisant ces technologies-là. Voilà. Donc, quand on parle des troubles de la vue, très souvent, en premier lieu, on parle, par exemple, des aberrations, de l'astigmatisme. Donc, vous voyez ici la vision normale, puis ici, la vision avec de l'astigmatisme ou, par exemple, des cataractes, ce qu'on trouve surtout avec les gens âgés. On voit que notre œil devient opaque et la lumière ne traverse plus efficacement notre lentille. Donc, on voit, au lieu d'avoir une vision comme ça, normale, on va avoir une vision comme ça. Dans notre rencontre d'aujourd'hui, je vais surtout parler de dernière dans la liste ici de problèmes qui est les problèmes d'accommodation quand on change la distance des objets. Alors, c'est vrai que je vais aussi parler un petit peu à propos des cataractes pour décrire une de nos applications. Mais principalement, ce sera donc un projet qui vise à améliorer notre capacité de voir à des distances différentes les objets. Donc, pour parler de ce projet-là, justement, pour pouvoir décrire comment nous réglons le problème d'accommodation de l'œil à distance, on n'a pas le choix. Il faut parler de lumière et il faut parler des lentilles que nous utilisons pour manipuler la lumière. De toute façon, la lentille que je vais vous présenter est justement utilisée pour cette accommodation. Vous allez voir. Donc, la lumière a toujours fasciné l'humanité et on s'est toujours posé la question, qu'est-ce que c'est la lumière? Est-ce que c'est une particule? Est-ce que c'est une onde? Dans le cadre de notre rencontre aujourd'hui, la description de lumière peut être faite assez facilement si on utilise l'exemple des ondes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà vu les ondes qui se propagent sur la surface de l'eau. Et donc, si vous regardez de plus près, par exemple, vous prenez une petite zone et donc vous regardez avec une augmentation, avec un zoom, si vous voulez, on peut très bien distinguer en fait une sorte de front d'onde, front d'onde qui représente l'avancement de cette onde. Et ce qui est important aussi de se rappeler que l'énergie de cette excitation, l'énergie de l'onde, se propage dans la direction qui est perpendiculaire au front d'onde. Rappelez-vous ça, s'il vous plaît, parce que nous allons utiliser ce phénomène pour décrire comment une lentille fonctionne. D'accord? Maintenant, si vous prenez une excitation, une front d'onde plate qui se propage, par exemple, de gauche à droite, et vous observez l'avancement au bout d'un certain temps, delta T, par exemple, on va voir que le front d'onde va avancer à une certaine distance. Maintenant, si on insère une lame de verre ou de plastique devant l'onde, on va voir qu'au bout du même durée delta T, le front d'onde va avancer moins. Donc, on a l'impression que l'excitation a été ralentie. Ralentie. La progression a été ralentie. Et ce ralentissement dépend de l'épaisseur de la plaque qu'on a mis. Donc, si on met, par exemple, une plaque plus grande, plus large, dans ce cas-là, le ralentissement sera plus grand. Et c'est ce phénomène-là qu'on utilise pour construire des lentilles. Vous avez tous vu des lentilles rondes, courbées. En fait, si on fait la coupe au milieu et on regarde du côté, on va voir que dans le périphérique, les épaisseurs sont minces, tandis qu'au milieu, c'est plus large, plus épaisse. Alors, donc, on va utiliser l'effet de retard que je vous ai décrit tout à l'heure pour voir comment la lumière peut se propager à travers un élément comme ça. Donc, maintenant, encore une fois, si on injecte une excitation, une onde de gauche qui se propage vers la droite, les rayons qui vont traverser notre lentille en périphérie, ils vont voir une épaisseur plus petite, donc ils vont avancer plus vite, tandis que les rayons qui vont traverser notre lentille au milieu, ils vont voir une épaisseur plus grande, donc ils vont être plus ralentis. Alors, donc, la courbure de front d'onde va être créée par cette façon-là. Et si vous vous rappelez, l'énergie de l'onde se propage dans la direction perpendiculaire au front d'onde. Donc, à chaque point d'espace, vous pouvez voir que l'énergie se propage et converge à un point. Voici comment fonctionne une lentille. Et donc, on peut définir ce point-là de convergence comme foyer, et la distance entre le foyer et la lentille, on va appeler distance focale f. En passant, si votre lentille est plus gonflée ou plus rondée, dans ce cas-là, on peut augmenter cette différence de retard, de telle sorte que si on envoie la même front d'onde, la courbure de front d'onde va être encore plus importante, et dans ce cas-là, les rayons vont converger à une distance plus courte. Donc, on pourra dire que notre lentille est plus forte. Alors, quand on a une lentille aplatie, c'est une lentille faible. Quand on a une lentille gonflée comme ça, ça va être une lentille très forte. Rappelez-vous ça, s'il vous plaît, parce qu'on va voir comment notre œil manipule justement la lentille pour créer des images, des objets à des différentes distances avec cette technique-là. Maintenant, justement, comment fonctionne notre œil ? Dans une première approche, vous pouvez voir ici, à gauche, la cornée. Ensuite, il y a la pupille. Finalement, notre lentille centrale. Et la rétine du côté droit. Donc, voilà, j'ai souligné ici tous les éléments clés. Et quand nous avons des rayons incidents du côté gauche, en fait, ils vont premièrement rencontrer la courbure qui crée la cornée. Et donc, ils vont être réfractés. Et donc, la cornée va essayer de les focaliser. En réalité, ce n'est pas tous les rayons qui vont traverser la pupille. Justement, notre pupille sert à réduire le nombre des photons qui traversent vers l'intérieur, justement, pour créer une adaptation. Si, par exemple, la lumière est trop forte, notre pupille va se rétracter pour laisser passer moins de lumière, pour ne pas saturer notre rétine. Par contre, dans l'obscurité, notre pupille va s'élargir le plus possible pour laisser passer le plus de lumière possible. Donc, une fois qu'on a certains rayons qui traversent la pupille, ils vont être réfractés par notre lentille interne, le cristallin, et ils vont converger vers la rétine où nous avons des capteurs de lumière. Il y a différents types de capteurs. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y a des capteurs qui sont spécialisés pour détecter différentes couleurs de lumière. Donc, ensemble, ils nous donnent cette impression de voir différentes couleurs, dépendamment de quel est le continu spectral de lumière qui rentre dans notre œil. Alors, notre œil n'a pas été toujours comme ça, en fait. Si on voyage plus loin dans l'histoire, disons à peu près 550 millions d'années, notre œil est représenté ici à haut à gauche. C'était juste un point sensible à l'intensité de lumière. Donc, on pourrait détecter juste la force de lumière. Tandis qu'avec les années, notre œil a évolué pour justement pouvoir non seulement détecter la présence de lumière, mais aussi pour pouvoir réduire la pupille, pour s'adapter à l'intensité, et aussi créer l'image de l'environnement sur la rétine, ce qui nous a permis de vraiment avoir une chance de survie comparée à une situation où on ne peut juste détecter la lumière. Pour ceux qui seront très, très fiers de cette évolution, je vais juste rappeler qu'il y a beaucoup d'animaux qui ont des visions encore plus intéressantes, plus évoluées, et en particulier, par exemple, la crévette mantis, qui, au lieu de, par exemple, nous, on voit trois canaux, la crévette mantis a douze canaux de différentes couleurs. Cette crévette va voir la lumière ultraviolette que nous ne pouvons pas voir, et la crévette peut aussi voir dans quelle direction le champ électrique de lumière oscille, ce que les hommes, évidemment, ne peuvent pas voir. Donc, il y a des systèmes dans la nature beaucoup plus évolués que notre œil, en fait. Maintenant, revenons à notre lentille et essayons de voir comment une lentille peut être utilisée pour créer une image. Pour cela, on a besoin juste de deux règles, pas plus, d'accord? Alors, on a une lentille avec une certaine distance focale, et donc, première règle nous dit, si nous avons des rayons qui se propagent en parallèle avec l'axe optique de notre lentille, ces rayons-là vont être déviés pour passer à travers le foyer, le point focal. Ça, c'est la première règle. Deuxième règle, si vous avez des rayons incident sur le centre de notre lentille, ces rayons ne seront pas déviés, ils vont passer tout droit. Donc, voilà, avec ces deux règles-là, nous allons construire les images. Voilà, par exemple, vous avez un objet, un homme, et vous avez une lentille avec une certaine distance focale. Tout ce que vous avez besoin, c'est une source d'éclairage, d'accord? Et puis, par exemple, si votre source d'éclairage éclaire la tête, à partir de la tête, la lumière est diffusée dans toutes les directions, les rayons qui ont couleur rouge, ils vont se propager parallèle avec l'axe optique de la lentille, donc ils vont être déviés pour passer à travers le point focal ici, tandis que les rayons qui étaient diffusés dans la direction qui passent à travers le centre de la lentille, ils ne vont pas être déviés, donc ils vont passer tout droit. Et ils vont se rencontrer, ces deux-là ici, pour créer l'image de la tête. Mais il y a aussi des rayons qui vont éclairer, par exemple, nos pieds, et dans ce cas-là, encore une fois, la lumière va être diffusée dans toutes les directions, et si on s'intéresse aux rayons qui passent parallèles avec l'axe optique, donc rouge pointillé, bon, ils vont être déviés pour passer à travers le point focal, tandis que les rayons vert pointillés qui passent par le centre de la lentille, ils ne vont pas être déviés. Donc, ils vont se rencontrer ici pour créer l'image des pieds. Et vous avez probablement constaté que ça va être une image inversée de la réalité, mais cette information va être envoyée à notre cerveau, cette information va être traitée à l'arrière de notre cerveau, et le cerveau va corriger la situation. En fait, c'est un outil, c'est un organ extrêmement puissant qui fait un calcul parallèle. Il y a une mémoire associative extrêmement puissante encodée dans notre cerveau. Donc, le cerveau va régler le problème, va corriger la situation, et nous, on va voir l'objet encore une fois inversé, pour que ce soit comme dans la réalité. Mais quand je parle de réalité, ce serait intéressant d'ouvrir une petite parenthèse pour dire que notre cerveau, parfois, va nous montrer des choses qui ne sont pas vraiment vraies. Vous savez, souvent, on entend parler de, on dit, il faut voir pour y croire. En fait, pas vraiment, parce que même quand on voit quelque chose, ce n'est pas nécessairement vrai. Et j'ai ici deux exemples. Un exemple où on a combiné des lignes rouges avec des cercles blancs, et vous pouvez constater qu'on a l'impression que les lignes rouges sont courbées. Et en réalité, si j'enlève les cercles, vous pouvez voir que les lignes, en fait, étaient tout droites. Donc, notre cerveau a fait en sorte que nous avons cru que les lignes étaient courbées. Un autre exemple, nous avons ici des bandes blanches horizontales, et on a deux colonnes, colonne A et colonne B, où nous avons caché des rectangles colorés. Et beaucoup de gens, comme moi, par exemple, vont penser que la colonne B est plus pâle que la colonne A. Et en fait, ce n'est pas vrai. Si j'enlève les lignes horizontales, vous allez voir que les deux ont la même couleur. Donc, comprendre comment notre œil fonctionne, et surtout comment notre œil communique avec notre cerveau, est primordial. C'est très important. Et un autre exemple, pourquoi c'est si important, c'est que notre œil n'est pas juste pour voir, créer les images, mais aussi pour régler notre cycle circadien. C'est-à-dire, vous savez que quand la lumière pénètre dans l'œil, notre œil peut détecter différentes couleurs, envoyer le signal à notre cerveau, et notre cerveau, dépendamment des couleurs détectées, va déclencher la production des molécules qui, par exemple, le matin, quand nous allons voir le soleil levant, donc la lumière sera intense, blanche, voire même bleue, dans ce cas-là, notre cerveau va sécréter des molécules qui vont nous rendre plus alertes, plus efficaces, plus concentrées. Mais à la fin de la journée, quand la lumière qui pénètre dans l'œil a plutôt une couleur jaune-rouge, dans ce cas-là, le signal va être envoyé à notre cerveau, et notre cerveau va sécréter d'autres, va déclencher la création d'autres types de molécules qui vont nous calmer, nous préparer pour dormir. Alors, c'est super important pour plusieurs raisons. Bon, premièrement, on utilise ce phénomène de sensibilité aux couleurs pour essayer d'améliorer l'état des gens qui ont une dépression. Si, par exemple, il y a des gens qui voyagent, dans ce cas-là, ce cycle traditionnel est dérangé et on a besoin vraiment de déréglages. Et donc, pourquoi c'est important de comprendre comment notre œil communique avec notre cerveau? Je vais vous donner un exemple. J'ai un collègue, Yvon Renaud, en Belgique, qui justement a étudié ce lien avec des collègues en Belgique. Et ce qu'ils ont découvert, par exemple, si vous avez la lumière, les rayons de lumière qui sont projetés sur le bas de notre rétine, ici, vers le bas, dans ce cas-là, le signal va toujours être généré, notre cerveau va comprendre quelles sont les couleurs projetées vers le bas. Par contre, ça ne dérangera pas du tout à la création d'images qui est d'habitude créée vers le haut dans la partie qu'on appelle fovea. C'est là où on a la meilleure résolution et c'est là où on voit les images, on les interprète, on est conscient. Tandis que si on s'éloigne de ces zones-là, ce sont les zones où nous pouvons voir des changements, mais de façon consciente, on ne peut pas les traiter pour le moment. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? En constatant ce phénomène, ils ont créé un nouvel type de lentille où vous pouvez voir à gauche la lentille verticale et en haut du vert de cette lentille, ils ont créé une structure très spéciale qui prend la lumière provenant de différentes sources de diodes électroluminescentes, le petit rond rouge. En fait, il y a plusieurs couleurs qui peuvent être émises par cette source et ces couleurs-là vont être projetées vers le bas de notre rétine. Comme ça, ça ne dérangera pas la vision qui se produit en haut dans la zone de fovea. Donc, ça va être projeté en bas, mais notre cerveau va recevoir l'information et va déclencher la production des molécules qu'on a besoin. Et donc, ainsi, on peut avoir des activités quotidiennes sans être dérangé par cette méthode qu'on appelle luminothérapie. Alors, revenons un peu à notre œil et parlons d'un autre mécanisme d'adaptation. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de la poupille qui peut changer le diamètre, typiquement de quelques millimètres, donc de 3 millimètres à 8, 7, 8 millimètres, dépendamment si c'est le jour et puis la lumière est très intense ou on est dans l'obscurité. Donc, ça, c'est un des mécanismes que notre œil a développé pour s'adapter. Il y a un autre mécanisme que je ne vous ai pas parlé encore, c'est que notre lentille interne, le cristallane, est attachée par les ligaments à des muscles qu'on appelle des muscles scillaires, donc en haut et en bas. Alors, donc, ce qui se passe, c'est que si, par exemple, notre cerveau constate que l'image projetée est floue, notre cerveau va déclencher la production des molécules, des ions, qui vont s'accumuler près des zones des muscles scillaires et ils vont les tirer, ils vont les contracter. Quand ces muscles scillaires sont contractés, notre lentille, qui au début était relativement plate, on peut l'aplatir. Donc, au début, il était relativement gonflé, pardon, et quand on tire par les ligaments, par les muscles scillaires, notre lentille va devenir plus plate. Et si vous vous rappelez, quand la lentille devient plate, sa distance focale change, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est un autre mécanisme que notre œil a développé pour pouvoir observer les objets à des différentes distances. Donc, maintenant, parlons des distances, justement, parce que c'est ça qu'on essaie de régler. Si vous avez l'œil au repos, c'est intéressant parce qu'au repos, notre lentille est plus forte. Donc, vous voyez, la lentille colorée en bleu est plus gonflée. Dans ce cas-là, si vous avez un objet qui est près de nous, cet objet va émettre des rayons qui vont être très divergentes, mais grâce au fait que notre lentille est bien gonflée et très forte, elle va pouvoir dévier les rayons et créer l'image sur le foyer, sur la rétine, près de notre foyer. Alors, donc, dans ce cas-là, on va voir cet objet avec une clarté. Maintenant, si la lentille est aussi gonflée comme ça, malheureusement, les objets qui sont loin, représentés par le point rouge à gauche, ils vont émettre des rayons, mais ces rayons qui vont traverser notre pupille vont avoir une divergence plus petite. Alors, dans ce cas-là, notre lentille gonflée et très forte va les focaliser quelque part au milieu de notre oeil, de telle sorte que quand ces rayons vont arriver à notre rétine, l'image sera floue. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Justement, notre cerveau génère un signal qui génère des ions près des muscles scillaires. Ces muscles scillaires contractent et dans ce cas-là, ils aplatissent notre lentille. Et quand la lentille est aplatie, elle devient moins forte. Et dans ce cas-là, si on a des objets lointains, ils vont être bien projetés sur la rétine. Donc, on va voir très bien les objets lointains. Par contre, les objets proches, évidemment, maintenant, notre lentille est plus faible. Donc, on ne pourra pas les focaliser sur la rétine. Normalement, ils devraient être focalisés plus loin. Donc, au niveau de la rétine, l'image sera floue. Donc, quand même, on est capable, quand on est jaune, on est capable de changer cette situation en passant d'une lentille plate vers une lentille gonflée. Le problème, c'est qu'avec l'âge, on perd cette capacité. Il y a différentes raisons pour ça. Certains médecins nous disent que notre lentille interne devient plus rigide. D'autres disent que non, ce n'est pas la lentille, mais c'est surtout les muscles scillaires qui se fatiguent. Donc, bref, toujours est-il qu'avec l'âge, on perd cette capacité. Et dépendamment de personnes, par exemple, dans mon cas, c'était assez abrupt. Le changement était assez abrupt. À l'intérieur d'une semaine ou deux, j'ai ressenti cette différence. Mais comment on fait pour régler ce problème-là? Comment on fait pour pouvoir observer les objets à des différentes distances? Justement, des lentilles, des glaces. Mais ça, ça ne nous aide pas vraiment pour voir les différentes distances avec la même clarté, si c'est une lentille ordinaire. Mais en passant, mon collègue Joshua Silver a développé une sorte de lentille qui est adaptative, mais une seule fois. Ça veut dire que vous pouvez voir en haut, il y a des petits tubes avec un liquide transparent de chaque côté de la lentille. Et quand, par exemple, la personne qui n'a pas accès à un ophtalmologiste, par exemple, surtout en Afrique, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre devant leurs yeux, ils vont positionner un objet à une distance typique qui les intéresse. Ensuite, ils vont tourner les vis de chaque côté pour envoyer la liquide dans les lignettes. Une fois qu'ils sont contents pour la vision, ils vont fermer les tuyaux, ils vont couper, enlever les réservoirs pour avoir une lentille qui a été une fois adaptée, une fois programmée pour l'utilisateur. Malheureusement, si les objets changent de distance, on doit changer la lentille, on doit changer les verres. Maintenant, il y a un autre problème qui apparaît avec les années, c'est qu'un autre lentille devient de plus en plus opaque. Donc, la lumière ne traverse pas la lentille de façon aussi efficace qu'avant. Donc, au lieu de voir l'image à gauche, on voit cette image ici à droite. Et donc, heureusement, il y a une chirurgie qui est très, très bien maîtrisée aujourd'hui. Les gens vont fabriquer des lentilles en plastique, comme vous pouvez voir sur mon doigt à gauche. Et ces lentilles ont des petites ailes qui les aident à positionner au centre de notre cristallin. Donc, on va ensuite faire un trou. On va enlever le matériel qui est dans notre lentille, dans notre cristallin. Et ensuite, on va injecter la lentille plastique pour clarifier la vision. Ceci étant dit, les gens commencent à voir beaucoup plus clair, mais au niveau de l'adaptation à distance, ce n'est toujours pas le cas. Donc, on doit en plus utiliser des différentes lentilles si on veut voir des objets à des différentes distances. Il faut dire que ces dernières années, on a vu des développements de différentes lentilles intraoculaires. D'ailleurs, ces lentilles, on les appelle intraoculaires. On a même des lentilles multifocales. Ils sont conçus de telle sorte que différentes parties de la lentille sont programmées pour projeter les rayons avec différentes divergences sur la rétine. Donc, en gros, peu importe où se trouve l'objet, proche ou loin, les rayons sont pliés vers la rétine. Il y a des problèmes quand même. Il y a des problèmes d'adaptation pour s'habituer à ça. Mais aussi, les rayures qu'on fait sur ces lentilles font en sorte que quand il y a une source de lumière intense, comme une voiture par exemple, il y a un éblouissement à l'eau. Donc, ça, c'est un des problèmes qu'on essaie de régler. Maintenant, il y a des compagnies qui ont décidé de créer des lentilles avec des élastomères. très, très flexibles. Et puis donc, avoir deux lentilles à une certaine distance. Et quand notre cerveau n'est pas content de la qualité d'image projetée sur la rétine, donc on envoie le signal toujours à nos muscles scillaires. Et nos muscles scillaires vont se contracter. Et dans ce cas-là, ils vont pousser les lentilles, les deux lentilles proches ou plus loin. Et dans ce cas-là, on peut changer la distance focale. Le problème, c'est qu'avec l'âge, nos muscles scillaires, en réalité, s'affaiblissent. Donc, après certaines périodes, ça ne fonctionnera plus. Donc, c'est là où on doit parler de cette heureuse découverte. En 1888, le docteur Reinzer a essayé d'extraire du carotte la molécule qu'on trouve ici au centre. Donc, ce qu'il pensait, c'est qu'il pourrait extraire la molécule qui, au début, était en forme de poudre. Et il pensait que s'il chauffe le poudre, à un moment donné, il va fondre le poudre et donc il va obtenir une liquide. Donc, c'est ce qu'il attendait. Mais quand il a chauffé le poudre, chaque fois, il voyait que le poudre d'abord se fond dans une forme comme si c'était du lait. Et ensuite seulement, s'il continue à augmenter la température, ça devient une liquide claire comme on est habitué à voir. Alors, donc, le docteur Reinzer a pensé qu'il a fait mal la sélection des molécules. Probablement, il y a différents types de molécules. Chaque molécule passe cette transition de cristallin à liquide à des différentes températures. Et donc, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à avoir une transition directe de poudre vers la liquide claire. Et donc, après plusieurs essais, après plusieurs purifications, il ne réussit toujours pas à avoir une transition. Donc, il envoie le matériau à son collègue, à Otto Lehmann, qui le met sous un microscope. Et voici la surprise, il se dit, ben écoute, ces liquides-là, c'est comme si c'était des cristaux. Alors, ça, c'est vraiment, c'était une surprise majeure. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y avait seulement trois états de la matière connue. Les solides, par exemple les cristaux. Et qu'est-ce que c'est ? Ce sont des matériaux qui ont composé, par exemple, des atomes ou des molécules qui sont bien arrangés, leur position, leur orientation est très, très bien fixée. Et très souvent, leurs propriétés ne sont pas les mêmes dans la direction d'alignement des molécules ou perpendiculaire. Donc, ça, c'est les cristaux. Donc, si, par exemple, on passe à l'étape suivante, il y a des liquides. On connaissait les liquides. Ce sont des matériaux, quand vous remplissez dans un réservoir, ils vont compléter un certain niveau, ici, au milieu. Mais les molécules vont fluctuer de façon chaotique dans toutes les directions. Donc, quand vous regardez les propriétés de ces matériaux, c'est liquide. Ça coule, mais les propriétés sont les mêmes dans toutes les directions. Et finalement, les gaz, si vous chauffez la matière, ça s'évapore. Et donc, vous les mettez dans un conteneur. Ces matériaux-là vont remplir tout le conteneur. Et encore une fois, localement, les propriétés seront exactement pareilles, parce que les molécules et les atomes sont orientés n'importe comment, chaotiquement. Bon, le matériau que Rainzer avait passé à Autolema était quelque part entre les deux. C'est-à-dire que c'était un liquide qui coule. Et quand on remplit un conteneur, ça remplit jusqu'à un certain niveau. Donc, c'est vraiment un liquide. Par contre, les molécules sont alignées tous parallèles avec l'autre, naturellement, sans effort extérieur. Et donc, c'est ça la raison pourquoi ces liquides-là ont une propriété différente dans la direction d'alignement et dans la direction perpendiculaire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, l'aimant les a appelés, les a baptisés comme cristaux liquides. C'est-à-dire que ce sont des liquides, mais comme des cristaux. Dans la réalité, le nom scientifique ne serait pas cristaux liquides, ce serait juste liquide en isotrope. Mais à l'époque, ça prenait vraiment une audace de dire qu'on a trouvé un matériau comme ça. C'était plus facile pour les gens de dire, OK, ça, c'est comme des cristaux liquides. Voilà, donc c'est ça que nous allons utiliser pour régler le problème d'adaptation à distance. Maintenant, avant que je parle de ça, les cristaux liquides sont présents partout, en fait. Notre membrane cellulaire est composée des cristaux liquides, le liquide synovial entre nos articulations, le mucus, le myéline, en fait, qui enveloppe nos canaux de communication des neurones. Donc, il y en a beaucoup, beaucoup en biologie. Cependant, nous allons, dans le cadre de notre rencontre aujourd'hui, nous allons parler d'un autre phénomène, c'est que quand vous avez les molécules comme ça alignées dans une seule direction, si vous appliquez un champ électrique incliné, ça va réorienter les molécules. Les molécules essayent toujours de s'aligner dans la direction du champ électrique. Alors, cette propriété vraiment curieuse a été à la base de la création des afficheurs à cristaux liquides. Ça a pris 100 ans après 1888 pour que la compagnie Sharp produise les premiers displays de 14 pouces avec ces matériaux-là, et encore une autre 20 ans pour que ce marché des afficheurs à cristaux liquides atteigne une valeur extraordinaire de 100 milliards d'années par année, 100 milliards de dollars par année. Donc, la patience paye, alors la recherche peut aboutir à des résultats aussi spectaculaires. Donc, nous, on va utiliser le même phénomène, mais légèrement différemment. C'est-à-dire, il se trouve que la lumière qui se propage le long de l'axe, le grand axe des molécules, va aller assez vite. Si, par contre, la lumière se propage dans la direction perpendiculaire de ces molécules, ça peut être ralenti. Et si nous, on applique un champ électrique et on réoriente les molécules, justement, nous pouvons contrôler le retard. Alors, donc, c'est ça que nous allons utiliser pour créer un nouvel type de lentilles. Voilà, imaginez, vous avez deux lames de verre verticales et on a rempli le gap entre les... C'est une sorte de sandwich. On a rempli le sandwich avec nos molécules qui, naturellement, vont avoir la tendance de s'aligner à la même direction. Maintenant, s'ils sont tous alignés dans la même direction, ce n'est pas une lentille. Parce que quand vous envoyez la lumière avec un front d'onde plan, avec une propagation d'énergie de gauche vers droite, la lumière va traverser cette structure sans être modifiée de façon dramatique parce que dans tous les points, les molécules sont alignées de la même façon. Par contre, si nous, on réussit à créer un champ électrique qui est plus fort en périphérie et moins fort dans le centre, on peut réorienter les molécules de telle sorte qu'en périphérie, les molécules sont horizontales, ici et ici, et au centre, elles sont verticales. Dans ce cas-là, si vous vous rappelez le slide précédent, si on envoie la lumière avec une front d'onde plein, les rayons périphériques vont traverser plus rapidement, ici et ici, et les rayons centraux vont être en retard. Dans ce cas-là, on va créer une courbure de phase, de front d'onde, et si vous vous rappelez, l'énergie doit se propager dans la direction perpendiculaire au front d'onde. Donc, ça va aussi focaliser la lumière. Ce n'est pas une lentille habituelle, comme vous avez vu avec des profils courbés. Ça, c'est une lentille qui fonctionne sur le gradient, sur la variation d'alignement des molécules. Donc, c'est comme ça, c'est une lentille comme ça que nous avons développée. Et d'ailleurs, pour créer cette réorientation non uniforme, on a utilisé d'abord, commencé un circuit très simple. Vous pouvez voir ici, en bas, il y a un substrat de verre qui est couvert par cette couche rouge. En fait, c'est une électrode transparente. Et puis ensuite, en haut, il y a un autre substrat sur lequel on a une électrode en forme d'anneau. Et donc, dans ce cas-là, si on applique une différence de potentiel entre l'anneau et l'électrode uniforme, immédiatement, en bas de l'anneau, le champ électrique va être fort. Et si on s'éloigne de l'anneau vers le centre, le champ électrique va être plus faible. Donc, ça va réorienter moins. En fait, ça, c'était un concept déjà connu. Nous, ce qu'on a fait, on a développé un matériau, ici dessiné en verre, qui est très, très efficace pour justement propager le potentiel électrique. Et on a aussi développé une autre technique. Vers le haut, vous allez voir une ligne rouge apparaître. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous a permis de rendre ces lentilles tellement de haute qualité que finalement, sa performance était limitée par la diffraction. Donc, c'était vraiment extraordinairement efficace et de très bonne qualité. Alors, donc, si on regarde ici les propriétés de cette lentille, on a une lentille qui n'a pas de partie en mouvement, non plus une déformation. C'est une lentille qui est très, très, très mince et extrêmement légère et ça consomme des micro-wattes. Et étant donné que c'est fabriqué en volume, en grande quantité à la fois, le prix est extrêmement bas. Donc, tout ça s'addition à notre découverte pour nous permettre différentes applications. Donc, voici quelques applications que nous avons réalisées. Nous avons développé des lentilles de petite taille et pour ensuite développer des microscopes, des microscopes qui, en fait, vous voyez ici sur mon doigt, c'est un véritable microscope avec une résolution de 1 micromètre à peu près. Donc, on insère, on combine ce microscope avec cette implante que vous voyez ici en bas à gauche et on insère ça dans le cerveau des animaux et on peut observer de l'extérieur le comportement des animaux, donc voir de l'extérieur qu'est-ce que l'animal fait et en même temps, voir ce qui se passe dans le cerveau. Alors, donc, c'est extrêmement important parce que le fait que nous avons ajouté notre lentille dans ce microscope nous permet d'aller chercher des différentes profondeurs et, par exemple, sacrifier beaucoup moins d'animaux parce que si on n'en aurait pas notre lentille ajustable, une fois qu'on a inséré l'implante, si on est chanceux, c'est au bon endroit, on peut voir les neurones, mais sinon, on doit sacrifier l'animal et recommencer. Tandis qu'avec notre technologie, on n'a pas besoin de sacrifier l'animal, on peut faire le scan, on peut faire varier et la puissance optique de notre lentille pour aller chercher les neurones où ils sont. Une autre application, cette fois-ci, des lentilles de taille moyenne, quelques millimètres, a été développée pour les caméras des téléphones cellulaires. Vous savez, ici, il y a un exemple de caméras de téléphones cellulaires. On voit trois lentilles à gauche, à l'extrême gauche, on voit le capteur d'image et donc, quand tout s'est assemblé, c'est vraiment tellement miniature. Mais en fait, ces caméras sont designées, elles sont conçues pour créer l'image des objets à une certaine distance, par exemple, l'objet lointain, sur le capteur d'image qui est appelé CMOS. Donc, notre lentille est ici. Alors, c'est cette lentille qui permet de créer l'image de cet objet sur le CMOS. Le problème, c'est qu'une fois la caméra est conçue, si l'objet se rapproche, la même force de la lentille n'est pas suffisante pour créer l'image sur le capteur d'image. Normalement, l'image, dans ce cas-là, devrait apparaître derrière et c'est pour ça, sur le capteur d'image, l'image apparaît plus floue. Donc, ça prend une lentille supplémentaire qui peut changer sa force en fonction de la distance de l'objet. Donc, c'est ce que nous avons fait. On a commencé à l'Université Laval, on a développé la lentille, obtenu la licence de l'Université pour ensuite commercialiser, produire d'abord en Californie et ensuite au Japon, vous pouvez voir. Et donc, ça nous a permis d'avoir une lentille extrêmement performante, presque 120 brevets déposés, appliqués, qui couvrent différents domaines de cette activité, matériaux, géométrie, etc., etc. et la licence a été conclue en 2006, si mon mémor est bon, et la première application dans un webcam, c'était en 2012 et une deuxième, c'était en 2015 dans un téléphone cellulaire. Et donc, ici, je vais peut-être ouvrir une petite parenthèse pour dire que c'était vraiment un sentiment qui est difficile à décrire quand tu rentrais dans Best Buy pour acheter un webcam et l'employé va nous expliquer que vous savez, c'est un nouvel type de webcam parce qu'il peut faire un autofocus, s'adapter à distance, mais il n'y a pas de mouvement. Donc, c'était vraiment un sentiment extraordinaire. Alors, donc, pour les webcams et pour les téléphones cellulaires, ça a très, très bien fonctionné. Ici, vous pouvez voir une image où j'ai cliqué sur l'objet loin à gauche, donc c'est clair, tandis que le billet coréen qui est à droite est à peu près à 10 cm de distance, donc c'est flou. Et puis, quand je clique sur la partie droite, donc je veux voir le billet. Dans ce cas-là, vous pouvez voir à quel point ça s'améliore grâce à notre lentille. Alors, donc, on a aussi utilisé les mêmes tailles moyennes des lentilles pour créer des lentilles intraoculaires accommodatives, c'est-à-dire si, par exemple, vous avez besoin de voir les objets à des différentes distances, lointains pour conduire à peu près peut-être 30, 40 cm pour voir l'écran et plus près, par exemple, 25 cm pour lire. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire pendant la chirurgie des cataractes, quand on insère la lentille plastique fixe, on cache derrière la pupille à haut et à bord les circuits électroniques et on ajoute notre lentille de carotte dans le sens que si, par exemple, vous avez un signal qui dit qu'il faut focaliser pour lire, dans ce cas-là, notre lentille s'active, elle est plus forte. Et quand on dit moi, je n'ai pas besoin de ça, je veux voir plus loin parce que je conduis, notre lentille devient moins forte et dans ce cas-là, on peut projeter l'image des voitures sur la rétine. Donc ça, c'était une application et vous pouvez voir ici les tests qu'on a fait avec les lettres. Vous pouvez voir ici la qualité à une grande distance pour une vraie lentille de verre versus la lentille à gauche que nous avons développée sont assez comparables. On montre avec les deux cercles ce qu'il faut comparer. Mais dès qu'on reproche l'objet, ici, ce sont des lettres, on voit que si la lentille fixe n'a pas changé, évidemment, on commence à perdre la qualité tandis que notre lentille en bas à gauche montre quand même des bons résultats. Et puis finalement, si on continue davantage, on voit jusqu'à 25 cm. Vous pouvez voir que par exemple avec la lentille traditionnelle qui ne bouge pas, on dégrade de plus en plus la vision tandis qu'avec notre lentille à gauche, on voit très, très bien jusqu'à 25 cm de distance. Donc ça, c'était pour les lentilles de taille moyenne intraoculaire ou pour les lentilles contact. Puis évidemment, quand on parle de lentilles contact, on ne peut pas ne pas mentionner les développements qu'on fait en ce moment, pas nous, d'autres groupes, pour pouvoir incorporer les circuits électroniques dans les lentilles contact pour pouvoir détecter par exemple les maladies ou les crises puis ensuite voire même injecter des médicaments automatiquement. Donc, les lentilles peuvent être utilisées aussi si c'est accommodatif, s'il y a un micro-display, on peut les utiliser aussi comme dans une utilisation de réalité augmentée pour avoir de l'information dépendamment où on observe. ou même en fait avec des lentilles augmentées mais de réalité augmentée ou virtuelle mais de grande taille. Et ça, c'est un problème majeur parce que des grandes tailles de lentilles accommodatées sont très, très difficiles à faire. Donc, nous, on s'est penchés là-dessus et un des exemples d'utilisation c'est illustré ici. Si vous regardez par exemple un objet très proche de Kiwi, par exemple, votre lentille interne doit être gonflée pour que vous puissiez créer l'image de Kiwi sur la rétine, n'est-ce pas? Maintenant, si vous voulez combiner l'image d'un Pokémon en même temps, donc c'est ce qu'on appelle réalité augmentée, dans ce cas-là, vous pouvez ajouter des circuits un miroir, vous pouvez ajouter un miroir semi-transparent et vous pouvez utiliser la lentille 1 pour projeter l'image de Pokémon sur la rétine. Parfait. Mais maintenant, si vous regardez un objet très, très loin, votre lentille interne, le cristallin, doit être étiré et aplati, n'est-ce pas? Mais dans ce cas-là, le problème, c'est que l'image de Pokémon n'apparaîtra plus sur la rétine. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'une lentille plus forte et c'est pour ça qu'on peut utiliser notre lentille pour corriger cette situation-là. Maintenant, il y a quand même des lentilles qui nous permettent de voir des différentes distances avec de grandes tailles comme les lentilles ici bifocales ou même progressives, mais ils ont des problèmes. Alors, on peut parler de ces problèmes plus loin, mais nous, ce qu'on a fait, on a développé des lentilles de plus grande taille avec l'autorisation du comité d'éthique de l'Université de l'Oral, on a commencé même les tests et finalement, ce qu'on a développé, je trouve que c'est vraiment, ça fonctionne très, très bien. À gauche, ici, vous voyez la même charte, les mêmes lettres que vous pouvez reconnaître dans un bureau d'ophtalmologie et donc, quand cette charte est bien positionnée à une bonne distance pour vous, vous pouvez voir toutes les lettres et puis, en passant, l'avant-dernière, ça correspondrait à une bonne vision qu'on appelle 20 sur 20. Maintenant, si vous éloignez la position de l'objet, voici ce que vous allez voir si votre œil n'est pas capable de s'adapter à la distance. Mais dans ce cas-là, nous, on active notre lentille et comme vous pouvez constater, on peut recouvrir presque 100% la vision optimale. Donc, on est très encouragé de ça et on continue la recherche et on espère que dans un an ou deux, ces lentilles de grande taille seront disponibles sur le marché. Donc, voici l'équipe qui a permis de faire ce développement. Puis, il y a Karen, Vladimir, Amir, Armin, Aram, et là-haut, il y a Tom et Derek qui était venu des États-Unis pour justement fonder l'entreprise et il y a aussi les gens de centres d'optique photonique et laser qui ont énormément aidé à ce processus-là, Patrick et Souleyman, les techniciens. Puis, il y a toute une panoplie des chercheurs jeunes qui se sont ajoutés à ce groupe-là pour développer des lentilles de plus en plus efficaces et aussi, il y a beaucoup de gens qui se sont ajoutés pour valoriser ces lentilles dans des différentes applications en microscopie, dans les implantes cérébrales, etc., etc. Donc, j'aimerais conclure. Alors, je pense que j'ai été vraiment privilégié d'avoir la chance de participer dans ce projet-là, en fait, d'initier et participer dans ce projet-là. Je pense qu'il y a des applications très intéressantes, non seulement en ophtalmologie, mais comme je vous ai montré, en imagerie adaptative, mais aussi en éclairage que je n'ai pas parlé beaucoup. Mais au-delà de ce projet spécifique, ce que je voulais confirmer, en fait, j'espère que je vous ai convaincu que la science peut être très utile, intéressante et amusante. Et en plus, on est payé pour faire ça. Et je pense que la formation en sciences naturelles en génie physique est applicable et utile dans plusieurs domaines d'activités humaines, pas forcément académiques, scientifiques, parce que ça aide à développer un esprit critique, une attitude de résolution des problèmes. Et finalement, ça vous prépare pour évaluer des situations et saisir des opportunités dans votre vie. Et donc, pour aller en sciences et génie, c'est sûr qu'il y a une certaine barrière à franchir. Et donc, l'algorithme que je vous propose, c'est curiosité, motivation, persévérance, c'est-à-dire curiosité pour au moins essayer de savoir qu'est-ce que c'est la science pour ne pas le rejeter juste comme ça facilement. Une fois que votre curiosité est exploitée et puis vous avez creusé un peu, vous avez vu l'intérêt, il y a la motivation et une fois que vous avez la motivation, la persévérance, ça vient avec automatiquement. Et donc, je pense que le monde de demain va être basé largement sur les autres technologies et donc vous êtes mieux de pouvoir maîtriser ça dans différents domaines en passant économie, médecine, protection dans l'environnement, etc. Avec ça, je vais terminer et s'il y a des questions, je serais heureux de répondre à vos questions. Pas de questions? On a une question ici. Donc, comment est fait la rétroaction ou autrement dit, comment la lentille sait sur quoi l'œil regarde? Super intéressant comme question et très important. Alors, il y a différentes approches. De façon naturelle, comme je vous ai dit, l'image est projetée sur la rétine, si l'image est floue, notre cerveau n'est pas content, donc notre cerveau déclenche la production des ions près des muscles scillaires et ils vont contracter, ils vont changer la courbure de la lentille pour améliorer la qualité de l'image. Ça, c'est la nature. Nous, malheureusement, on n'a pas encore un mécanisme pour dire à notre lentille comment focaliser. Donc, c'est pour ça qu'on considère quelques possibilités. Une des possibilités les plus banales, c'est d'avoir, si par exemple, on parle des lunettes, d'avoir une barre ici où avec notre doigt, nous allons glisser et dire à notre lentille où focaliser. Ça, c'est un cas où nous avons une barre, mais dans ce cas-là, ça exige qu'on participe dans le processus. Ce qui n'est pas si mal que ça, on peut commencer de ça, mais ensuite évoluer. Comment on pourrait évoluer? Par exemple, il est bien connu que quand nos yeux regardent les objets lointains, on a deux bulles qui sont parallèles et quand on regarde un objet qui est plus proche, en fait, on fait une inclinaison comme ça de nos yeux. Alors, si on a une caméra ou un autre système qui traque l'alignement de nos yeux, comme ça aussi, on peut générer l'information où se trouve l'objet et à quelle distance il faut focaliser. Il y a d'autres méthodes, mais ces deux-là me semblent les plus probables dans le prochain livre. Y a-t-il différentes qualités de cristaux liquides et si oui, cela attire un effet sur la création de lentilles intraoculaires? Oui, en fait, il y a des milliers de types de cristaux liquides. Il y en a beaucoup, vraiment. Et il faut choisir les cristaux liquides qui ont des bonnes propriétés optiques, par exemple, pas beaucoup d'absorption dans le domaine visible. Donc, et aussi, des cristaux liquides qui ne sont pas sensibles trop aux rayonnements ultraviolets, parce que si on met ça sur les lunettes, ils vont être exposés tout le temps par la lumière du soleil. Donc, oui, il y a différents types de cristaux liquides. Il faut choisir des cristaux liquides pour chaque application, en fait. Et donc, heureusement, heureusement, il y a un grand choix en ce moment des cristaux liquides. Synthétiser en passant aussi artificiellement, non seulement de façon naturelle, mais artificiellement. Oui. Quel est-il une façon de ralentir l'affaiblissement des muscles scillaires ou de mauvaises pratiques qui accélèrent l'affaiblissement? Ça, malheureusement, c'est une question à poser à un docteur. Je ne suis pas un médecin. Probablement, si je me rappelle ma consultation avec mon médecin, on dirait des exercices, scènes, mode de vie, alimentation, etc. Mais je ne peux pas répondre à cette question. Je ne suis pas un médecin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que ça serait le tour des questions. Non, il n'y en a pas d'autres. Merci à tous d'avoir été présents pour cette conférence ce midi. N'hésitez pas à vous inscrire pour la prochaine conférence qui va avoir lieu le 18 octobre. Juste à vous rendre sur le site de la formation continue pour vous inscrire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre intérêt. Bonne fin de journée. Au revoir.